... Alléluia ! Amen ! Gloire ! Autorité ! La domination ! La suprématie ! La royauté ! Le règne ! La louange ! La vénération ! Maranatha ! Maranatha ! Abat la religion ! La dénomination ! Abat les pasteurs marabouts ! Les pasteurs criminels ! Abat les pasteurs roublards ! Les pasteurs magouilleurs ! Abat les prophètes de Satan ! Abat les préticheurs ! Abat les nommants pasteurs ! Abat les nommants pasteurs ! Matri Bishop ! Archie Bishop ! Abat les présidents de la Fédération de l'Eglise ! Abat les présidents de la Confédération de l'Eglise ! Abat les Fédérations de l'Eglise ! Les confédérations des églises, tous les prophètes de la terre, à l'heure actuelle là, sont des prophètes de Satan. Il n'y a pas un seul prophète qui est vrai. Il n'y a pas un seul prophète qui est vrai. En bas les prophètes de quartier, prophètes de cour commune, les prophètes familiaux, les prophètes de couloir, en bas les pensants escrocs, il y a d'autres pensants maintenant qui partagent au portefeuille magique. Toi, tu ne partagnes pas au portefeuille magique. Toi, tu es un sorcier, tu es un marabout. En bas les pensants bruitains, les pensants diallo, en bas les pensants qui magisent. En bas les pensants voleurs, les pensants de griens d'arachide, les pensants majmiles. Un pasteur qui enseigne que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, c'est un pasteur tutelable. Vive la polygamie ! La polygamie n'est pas un péché, mais en bas la polyandrie. Une femme qui est au-delà d'un homme, c'est une sorcière. En vérité, en vérité, un pasteur qui enseigne que le chrétien peut perdre le salut, c'est un pasteur conscient. Aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai bien fait. Si demain, je me comportement mal, je perds le salut. Ça veut dire qu'on peut être un être humain aujourd'hui, demain, on va devenir gorille. Après, demain, si on a bien fait, on devient un être humain. Si on fait mal encore, on devient poulé. Si on fait bien, on devient un être humain. C'est quel genre de comportement ça ? C'est quel genre de doctrine ça ? Le chrétien ne perd pas le salut. Quel que soit le phare, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. Alors, s'il y a des pasteurs qui ont des preuves que dans la Bible on perd le salut, ou il y a eu des gens qui ont perdu le salut, je vous atteins ici pour une confrontation d'idées. Alléluia ! Avant de commencer, nous disons d'abord, abat l'occidentalisme, l'européanisme, l'africanisme, le boissonnisme, l'athéisme, le gnosticisme, abat l'hindouisme, et la gloire, l'élévation, vive la révolution chrétienne, vive la révolution de la mort, attention, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, puisque chaque jour, il y a des gens qui font naître des nouvelles d'autres îles, il y a des gens qui créent des nouvelles d'autres îles, avant de commencer la prédication, la phase de question et réponse, je me dois d'abord de détruire toutes ces bêtises que les gens ont essayé. Alléluia ! Comme l'occident connaît, son éducation, sa religion au dos de la Bible, il y a un autre groupe de croyants encore, qui sont en train de fabriquer les doutrines au dos de la Bible. Et ceux-là, ils veulent nous faire croire que la Bible a annoncé leurs prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont leur livre de foi, ils ont leur document de foi, dans lequel ils sont capables de prouver qu'il y a des prophéties qui ont annoncé leurs prophètes. mais ils courent derrière la Bible, ils courent derrière la Bible, ils courent derrière la Bible, pour démontrer que dans la Bible, leur prophète a été annoncé. Abba les luttes de promesse. Si votre testament est vident, venez à Christ. Si vous croyez que vous êtes vraiment dans la vérité là, et que la lumière est le sel qui peut retenir l'attention des gens, et dans votre document de foi, je vous demande juste, ne serait-ce qu'une semaine, prêchez, parlez une semaine, sans utiliser la Bible. Vous allez disparaître. Alléluia. Je vous demande juste une seule semaine. Quand vous sortez là parler, sans citer la Bible, sans lire la Bible, vous allez disparaître. Parce que la seule chose qui tient, Alléluia. La seule chose qui tient le souffle de toute la création, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. C'est Dieu lui seul. Et sa pensée est expliquée dans la Bible. C'est la Bible que vous pouvez lire simplement pour que les gens vous regardent. Sinon, si vous lisez votre livre de comptes là, qui va prêter attention ? Amen. Amen. C'est un défi que je vous lance. Lisez votre document là, prêchez les biens fondés, prêchez les promesses, prêchez les prophéties, prêchez la bénédiction, prêchez l'avenir qui est dedans, et vous allez voir si les gens vont s'occuper de vous. Mais Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est le sel du monde. Il est le créateur du monde. En parlant de lui, tous ceux qui l'ont créé là, même si vous parlez en bien ou en mal de lui, ceux qui l'ont créé vont prêter attention. Parce qu'il est question de leur créateur. Alléluia. 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 Alors, ils sont en train de fabriquer une nouvelle doctrina autour de la Bible. J'ai vu avec tristesse un frère me raconter un fait. Et c'est à ce fait là que je vais répondre. Et c'est à cette question que je vais répondre. Lisez-vous de 3 chapitres 18, le verset 15 à 16. Écoutez-vous-mêmes. Ces gens-là, je me sens obligé à chaque fois de faire recours à mes vieilles leçons de CE1. Hein ? Je suis obligé. Je suis obligé. Ce sont des choses qu'on ne peut pas discourir là-dessus, sur lesquelles on ne peut pas faire une allocution devant un public par terre rempli d'intellectuels. Mais comme ceux qui tiennent ces discours-là sont des analphabètes, des illettrés, des enclaveurs, constipés, intellectuels, je me dois de les désenclaver. Alléluia. À cause d'eux, je me dois de refaire ces vieux, vieux, vieux cours, ces vieilles leçons-là de grammaire. Et c'est ce que je vais faire avant de commencer. Apprendre vos questions. Soyez un dirigeant. Je vous plaide. véritablement votre indulgence. Je vous demande cela. Alors ? Regardez l'erreur. Est-ce que c'est une erreur même ? Regardez l'inconscience qu'il manifeste. Voilà. C'est juste. Regardez l'inconscience qu'il manifeste. On peut dire que quelqu'un a commis une erreur parce qu'il sait, mais il n'a pas prêté attention. Pas une advergence. Mais il ne sait même pas. Là, là, ce n'est pas une erreur. C'est l'inconscience. C'est la folie. Alors ? L'éternet ton Dieu. L'éternet ton Dieu. Te susciteras du milieu de toi. Te susciteras du milieu de toi. D'être tes frères. D'être tes frères. Un prophète comme toi. C'est à Moïse que Dieu parlait. Alléluia. C'est à Moïse que Dieu parlait. Et la promesse dit qu'un prophète comme moi, il sera suscité du milieu de ses frères. Un prophète comme toi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Et il répondrait aussi à la demande. Il répondait aussi à la demande. Est-ce qu'il y a un problème dedans ? Non, non. Mais regardez. Mais écoutez très bien. Le commentaire, la doctrine qui veut faire naître de ce passage. Quand nous disons que Jésus-Christ est le prophète. D'où Moïse a parlé. D'où Dieu a parlé ici. Jésus-Christ est le prophète qui devait venir. D'où l'écriture annoncée ici. Et il dit que il a bien maçonné un prophète comme Moïse. Un prophète qui est comparé à Moïse. Et il pose une question. Ou bien des questions de non-sens. Et il dit Est-ce que Moïse a été crucifié comme Jésus ? Ou bien est-ce que Jésus s'est marié comme Moïse ? Est-ce que Moïse a vécu sa péchée comme Jésus ? Voici comment ils ont pris la comparaison. Ce sont des voriens. Ils ne comprennent du tout pas ce qu'ils disent. Alléluia ! La comparaison est faite ici entre Moïse et le prophète qui doit venir. sur quelle base ? C'est quel élément de Moïse et du prophète qui doit venir ont été comparés ici ? Est-ce le comportement de Moïse ? Est-ce la vie de Moïse ? Ou bien est-ce la crucifixion de ce dernier ? Ou bien est-ce la vie sans péché de ce dernier ? Est-ce que ce dernier, comme Moïse, est né par rapport sexuel, devenu par rapport sexuel aussi ? Ou bien ce dernier devenu par la puissance du Saint-Esprit et Moïse aussi devenu par la puissance du Saint-Esprit ? La comparaison est faite ici sur quelle base ? Quelle base ! Alléluia ! Avant de lire les Écritures ? Quand dit tel enfant, parle comme son père. Écoutez très bien. Je veux que vous compreniez bien. Pour comprendre le peuple, pour voir comment ces gens-là sont inconscients. à côté de la langue que vous étudiez dans votre religion-là, étudiez aussi la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer, pour nous exprimer, pour nous exposer votre point de vue. Apprenez très bien la langue de Molière. Alléluia ! Quand dit cet enfant parle comme son père, elle s'enlite la comparaison qui est faite là. C'est l'âge de son père, l'accoutrement de son père, le teint de son père, le visage de son père, comment on appelle ça ? Le style vestimentaire de son père, ou bien la démarche de son père. La comparaison est faite entre lui et son père ici, sur quoi ? Sur la façon de parler. Il parle comme son père. Donc il ressemble à son père quant au langage, quant à la façon de parler. Donc la comparaison est faite, non pas sur tous les plans, mais au niveau seulement de la façon de parler. Alléluia ! On dit lui-là, il marche comme son frère. Quand il marche, il marche comme son frère. Et ça dit qu'il a même taille que son frère. Il a même taille que son frère. Il parle comme son frère. Il s'habille comme son frère. Mais c'est dans la démarche qu'il ressemble à son frère. Voici comment il faut réfléchir pour ne pas paraître ridicule. Alléluia ! Conduit par les ans. Cette fille-là est intelligente comme sa mère, telle mère, telle fille. Elle s'est-à-dire qu'elle a le même âge que sa mère, elle a la même forme que sa mère, elle se comporte comme sa mère, mais elle a l'intelligence de sa mère. qu'on dit tel maître, tel disciple. Parce que l'élève arrive à transmettre, après avoir assimilé, après avoir, comment on appelle ça, absorbé, reçu, la connaissance, la discipline, le savoir du maître, il transmet la connaissance, le savoir du maître, comme le maître. On dit tel maître, tel disciple. Ça ne veut pas dire que quelqu'un marche, il marche comme son maître. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dort, il dort comme son maître. Ça ne veut pas dire que la même thème, ou bien la même ethnie, ou bien la même nationalité comme son maître. Non ! Mais c'est par rapport à l'idéologie du maître qu'il a vécu là, tellement comme le maître qu'on dit, tel maître, tel disciple. Alléluia ! Mettons dans le test là, je vous susciterai, du milieu de votre frère, un prophète comme toi Moïse. Le prophète qui doit venir là, en tant que le remplaçant successeur de Moïse, est comparé à Moïse par rapport à quoi ? Question ! Alléluia ! Avant de revenir, on va aller d'abord quelques passages bibliques où l'Écriture fait des comparaisons. Je vous fais voir ça. Celui qui m'insulte, il fait des vidéos pour m'insulter, pour me blâmer, pour me traiter de tous les noms. Je ne parlerai pas. Mais si je vois quelqu'un prendre un passage de la boue pour tordre le cou, je me dois de venir redresser les choses. Alléluia ! Parce que tout compte fait, il n'y a pas un homme que tout le monde va aimer. Mais la seule chose qu'on se doit de respecter, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit ? Genèse 3, le verset 1 à 5. Genèse 3, le verset 1er. Genèse 3, 1 à 5. Et Genèse 3, le verset 22 ici. On va lire les deux passages. Écoutons bien. Le serpain était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'étrême Dieu avait faite. Il dit à la femme. Le serpain dit à la femme. Dieu dit réellement si. Écoutons bien. Voici le truc du serpain lorsqu'il s'est approché de la femme. Excusez-moi, il y a un peu ça. Il ne savait pas que l'étrême est névé comme ça. Alléluia ! Alors il est écrit. Il dit à la femme. Le serpain dit à la femme. Dieu dit réellement si. Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpain. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est la conversation dans la création primitive au jardin d'Éden. La conversation lors de l'existence de l'humanité. Ça veut dire le premier genre humain. Les humains, lorsqu'ils ont vu le jour, la conversation entre la femme et le serpain ancien. Je vous informe cet après-midi que le serpain ancien n'est pas un reptile comme les gens le font croire. Un serpain qui entoure l'âme. Celui-là, il n'est pas comme Mamba Verne, ni comme Vipère, ni comme Adam Konda. Mais c'est quelqu'un qui est comme toi, comme moi et qui s'est promené en Éden. Qui a dragué Ève, qui a croisé avec elle et qui allait jusqu'à la couche avec elle. Et de cette relation est sorti Kayen. Ils n'ont pas mangé pommes. Certaines parenthèses. Ils n'ont pas mangé pommes en Éden. Ils n'ont pas mangé pommes. Arrêtez de mentir aux gens. Vas-y frère. Mais quand au fruit de l'arbre, quand au fruit de l'arbre, il y a une lueur du jardin. La femme dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous n'y mourrez point. Écoutez maintenant la comparaison. La comparaison. Comme. Je ne parle pas ici de comme en tant qu'addition, mais je parle ici de comme en tant que comparaison. Et cette figure de style aussi existe en français. Parce que la comparaison fait partie des figures de style en langue française. Je ne parle pas de l'addition, je ne parle pas ici de la conjonction, mais je parle de la comparaison. Je parle de comme conjonction de comparaison. ça n'a rien à voir avec l'addition. Comme par exemple, comme il a les moyens maintenant, il est gonflé. C'est même comme là, mais ce n'est pas le même sens. Comme tu es un peu maintenant, tu penses que tu es arrivé. Comme je suis fatigué, je vais aller me reposer. Ce n'est pas dans ce cadre-là. Je ne viens pas donner la leçon sur tous les facteurs, la nature, la définition, comment employer et les différents facteurs de l'emploi de comme. Alléluia ! Amen ! Alors ! Alors ne sert pas de la femme ! Donc je ne parle pas actuellement des différents sortes d'emplois de comme, mais je me concentre actuellement sur la comparaison. C'est sur ça uniquement que je suis en train de parler. Je veux parler, me concentrer uniquement sur la comparaison. Maintenant ! Alors ne sert pas de la femme ! Alors ne sert pas de la femme ! Vous ne mourez point ! Vous ne mourez point ! Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez ! Dieu sait que le jour où vous en mangerez ! Vos yeux s'ouvriront ! Vos yeux s'ouvriront ! Et que vous serez comme des dieux ! Vous serez comme... Comme des dieux ! Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des... Dieux ! Dans quel sens ? Connaissant le bien et le mal ! Ça veut dire que vous êtes devenu créateur ? Non ! Vous allez créer les cieux et la terre ? Jamais ! Vous allez contrôler le monde entier ? Non ! Vous allez voir toutes choses ? Non ! Vous allez devenir omnipotent ? Non ! Vous allez devenir omniprésent ? Non ! Vous allez devenir omniprésent ? Mais vous serez comme des dieux dans le sens de la connaissance du bien et du mal ! Voici pourquoi l'être humain fut comparé à Dieu lorsqu'il a mangé ou il devait manger l'âme de la connaissance du bien et du mal ! Parce que ce tableau-là, lorsqu'on en mange, il produit la connaissance du bien et du mal ! Et comme Dieu connaît le bien et le mal, directement l'être humain a accès à cette dimension de la divinité ! Amen ! Est-ce que tout va bien ? Amen ! Suivez bien ! Jusqu'à la fin de mon esposé, ne soyez pas pressés ! À ceux qui aiment faire leurs commentaires, renverser, bidons, nos sens-là ! Écoutez très bien ce cours-là ! Genèse chapitre 3, le verset 22 ! Genèse 3, 22 ! Il est écrit... L'éternet Dieu dit ! L'éternet Dieu dit ! Voici ! Voici ! L'homme est devenu comme l'un de nous ! L'homme est devenu comme l'un de... Nous ! Voilà ! Pourquoi ? Pour la connaissance du bien et du mal ! Donc la connaissance du bien et du mal ! Dans la comparaison entre l'être humain et Dieu, c'est au stade de la connaissance du bien et du mal ! Voici qui est clair ! Et la chose est confirmée par Dieu lui-même ! Donc il n'y a pas question que l'être humain soit l'égal de Dieu en matière de l'omnipotence, l'omniprésence, créateur, tant, tant, tant ! Non ! Jamais ! L'être humain reste limité ! Mais pour ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, il est parvenu au même stade que Dieu ! C'est la première comparaison ! Ensuite ! Genèse 13, 16 ! Genèse chapitre 3, le verset 16 ! Je rendrai ta postérité ! Voici Dieu qui fait la promesse à Abraham ! Notre patriage ! Abraham, l'homme de Dieu, l'élu de Dieu ! Abraham, le prophète ! Celui de qui ? Vous vous réclamez tant sans le connaître, sans avoir la foi ! Le nom que vous donnez à votre divinité là ! Fouillez bien de la Bible, vous ne verrez pas ça ! Ça n'existe pas ! Oh, la Bible a existé avant tous les documents ! Donc vous réclamez ! Prenez les documents de votre livre de foi ! Prenez vos livres de foi ! Prenez ces documents de votre foi là ! Et parlez des biens fondés qui sont dedans ! Laissez la Bible tranquille ! Le langage est publié là-dessus de vous ! Non, nous sommes doués d'intelligence ! Doués de quelle intelligence ? Doués de l'inconscience ? Il est trop fort dans vos riens ! Jalouf ! Oui frère ! Je rendrai ta postérité ! Dieu fait la promesse à Abraham, le patriarche ! Je rendrai ta postérité ! Dieu dit je rendrai ta postérité ! Comment ? Comment ? La poussière de la terre ! Ça veut dire que la postérité d'Abraham va être la poussière de la terre ! C'est sûr ! Hein ? Mais on comprend sa postérité de la poussière de la terre ici ! Parce que le nombre de grains de poussière est innombrable ! À cause de l'innombrabilité des grains de poussière de la terre ! Parce qu'on ne peut pas compter ! De toute façon, les grains de la terre sont beaucoup, on ne peut pas compter là ! C'est comme ça la postérité d'Abraham sera beaucoup ! Ouvrez vos oreilles ! Voici comme là ! En sorte que ! Ça ne veut pas dire que les enfants d'Abraham, quand le vent va souffler, c'est comme la poussière qui va se soulever ! Ou bien c'est sûr, on est en train de marcher là ! Non, si ces postérités d'Abraham, pourquoi on ne les voit pas ? On ne les voit pas par terre ! Entrer dans la poussière, on ne les balaie pas ! C'est quelle conscience c'est ça ! Donc pour vous de la comparaison là, c'est comme ça ! Quand on fait une comparaison, on cherche à savoir qu'il y a quoi d'identique entre les deux éléments pour qu'on fasse une comparaison ! Parce qu'il y a une comparaison aussi de sens figuré et une comparaison aussi de sens propre ! Quand il n'y a pas de sens figuré, la machette te blesse et tu ressens une forte douleur ! Et je dis que cette douleur là, est comme la douleur de trahison ! Or quand tu es trahi, tu ne sens pas de blessure ! Mais la machette vient de te blesser et il y a la plaie qui est là, le sang coule et tu ressens la douleur ! Donc la douleur de cette machette là, de cette blessure de machette là, est comme la douleur de la trahison ! Ça veut dire que tu ressens les mêmes sensations, les mêmes douleurs que la trahison produit ! C'est ça qui produit ici la blessure de machette ! Ça ne veut pas dire que quand on trahit là, ça provoque une plaie ! Donc il y a sens figuré et il y a sens propre ! Mais vous-même là, hallelujah ! Dans l'affaire de Détrole 18, vous n'avez plus là ! Que ce soit au sens propre ou au sens figuré, vous êtes rentré en brousse ! D'ailleurs même, est-ce que vous étiez sur la route une fois même ? Vous êtes resté en brousse ! Voici ce qui est clair ! Parce que rentrer en brousse veut dire que vous étiez sur la voie ! Donc que ce soit au sens propre ou au sens figuré, dans la comparaison de Détrole 18 là, vous êtes resté en brousse ! Hallelujah ! Abonnez les faux croyants ! Abonnez ! Laissez la Bible en paix ! C'est tout ! Prêchez votre document et prouvez qu'il y a une promesse meilleure et idéale dedans en laquelle l'humanité peut espérer pour avoir un lendemain meilleur ! Laissez la Bible ! La Bible là c'est pour les chrétiens ! Hallelujah ! Hallelujah ! Oui frère ! En sorte que ! En sorte que ! Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ! En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ! Ta postérité aussi ! Ta postérité aussi ! Se raconter ! A cause de l'innombrabilité des graines de poussière de la terre ! On fait la comparaison à la postérité d'Abraham ! Voici ce qui est clair ! Première partie ! On continue encore ! Ecclésiastes 3 à 19 ! Avant Ecclésiastes ! Genèse chapitre ! Genèse 22 ! 22 ! 15 à 17 ! Genèse 22, 15 à 17 dit quoi ? L'ange de l'éternel ! L'ange de l'éternel ! Appela une seconde fois ! Appela une seconde fois ! Abraham des cieux ! Et tu quoi ? Je le jure ! Je le jure ! Par moi-même ! Par moi-même ! Parole de l'éternel ! Parole de... L'éternel ! Parole de... L'éternel ! Parce que... Tu as fait cela ! Tu as fait cela ! Tu as fait ce qu'elle t'a demandé de faire ! Et que tu n'as pas refusé ton fils ! Et que tu n'as pas refusé ton fils ! Ton unique ! Ton unique ! Je te bénirai ! Je te bénirai ! Et je multiplierai ta postérité ! Et je multiplierai ta postérité ! Comme les étoiles du ciel ! Comme les étoiles du ciel ! Et comme le sable ! Comme le sable ! Qui est sur le bord de la mer ! Voici la comparaison encore qui est faite ! Au sujet de la postérité d'Abraham ! Il dit je multiplierai ta postérité ! Comme les étoiles du ciel ! De la même façon que les étoiles du ciel ne peuvent pas être comptées ! Ce fou là ! C'est comme ça aussi ta postérité sera ! Ça ne veut pas dire que la postérité d'Abraham va aller se suspendre dans les cieux là-bas ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça ne veut pas dire qu'ils vont décoller de la terre pour être suspendus ! Mais s'ils sont comme la postérité d'Abraham ! Ils sont comme étoiles ! Pourquoi on ne les voit pas suspendus dans le ciel ? C'est quelle mentalité ça ? Parce que c'est ce que vous dites ! Pourquoi la Bible dit que Un prophète comme Moïse sera suscité ? Est-ce que Moïse a été crucifié comme Jédé a été crucifié ? Donc vous reconnaissez aujourd'hui que Jédé a été crucifié ? J'arrive d'abord ! J'arrive sur ça ! Alléluia ! Vous allez dédouaner le Christ ! Vous allez dédouaner la vérité ! Dans votre mensonge, vous serez obligés de confesser la vérité ! Quand vous serez coincés, vous allez confesser la vérité ! Est-ce que Moïse a été crucifié comme Jésus ? Donc Jédé a été crucifié maintenant ! C'est le plus faux semblant ! Arrêtez cette bêtise-là ! Est-ce que c'est forceux de boire café ? Nous a pu mettre des rivaux dessus ? Attention ! 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 Vous avez pas de malheur ? Hallelujah ! Amen ! Abonnez les forces d'autrille ! Abonnez les faux commentaires ! Abonnez les faux commentaires ! Abonnez les faux commentaires ! Mon devoir est de toujours redresser ce que vous dites du mensonge concernant la Bible ! C'est de ça la question ! Et je n'ai pas besoin de vous croiser ! Parce que ce qu'il y a dit là déjà est en train de déranger tout ce que vous faites ! Ça bouscule tout ! Ça dérange tout ! Et je vois les fils, c'est les fils de Dieu qui tire ce coin-récoin-là ! Venez à la conversion ! Vous les menacez mais ils viennent quand même ! Parce que la semence de Dieu ne restera jamais dans ces choses ! Dieu bénisse encore sa parole ! Bienvenue papa ! Alors ? Il dit ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable au bord de la mer ! Ça ne veut pas dire que les enfants d'Abraham vont habiter au bord de la mer ! Comme le sable ! Non, si ils sont comme le sable de la mer, pourquoi on ne les voit pas au bord de la mer ? C'est quelle manière ça ? C'est vraiment renversé comme raisonnement ! C'est vraiment nul ! Dans vos rions en quoi vous êtes forts dedans ! Alléluia ! Nous continuons frère ! J'ai lu des différents passages pour montrer la comparaison qu'il y a une figure de style qui existe dans la Bible d'abord avant d'être dans la langue de Molière ! Ça existait d'abord dans les Écritures ! Mais comme vous n'avez pas fait l'école, vous n'avez plus tout votre temps à l'appuyer le concomment ! Ou vous êtes allé faire autre école, autre que l'école française ! Nous sommes là pour vous aider ! Ce que vous avez raté à l'école là, nous sommes là pour ajouter ça ! Qui sait si ça peut vous aider à revenir à des meilleurs sentiments ? C'est mon travail ! Ne me remercie pas ! Alléluia ! On continue ! Deux semaines à vous qui venez d'arriver ! A vous qui venez de nous couver un coup ! Laisse poser la réponse ! L'enseignement qu'il est sur le train de donner actuellement ! Ce qu'il est sur le train de dispenser actuellement ! C'est qu'il y a un groupe de religieux, de soi-disant croyants, qui veulent fabriquer une doctrine au dos de la Bible ! En disant que, quand la Bible dit, dans le livre de Détroit, chapitre 10, verset 15 à 16 ! Que l'éternel susciterait un prophète comme Moïse, du milieu des frères de Moïse, pour le conduire ! Et que celui qui ne les écoute pas sera retranché ! Et ils disent que c'est leur prophète ! Et que si c'était le cas ! Parce que nous les chrétiens nous disons que c'est de Jésus qui est question là ! Et ils disent, mais si c'est Jésus ! Pourquoi Moïse n'a pas été crucifié comme Jésus ? Pourquoi Moïse n'a pas vécu sans péché comme Jésus ? Si c'est le cas ! Voici les questions qu'ils posent ! Est-ce que, comme Jésus là ! Est-ce que Jésus a vécu dans péché ou bien Moïse a vécu sans péché ? Voici les comparaisons qu'ils font ! Ils disent que Moïse s'est marié, mais est-ce que Jésus s'est marié ? Voici la comparaison qu'ils font ! Quand la Bible dit que Jésus citerait un prophète comme toi Moïse ! Voici ce qu'ils prennent pour faire comparaison ! Alors nous sommes en train de redresser, recadrer les choses, mettre les choses en ordre ! Alléluia ! Et à la fin on va expliquer de Moïse à Jésus quelle est la similitude, la ressemblance pour que les deux soient comparés ! On va terminer par ça ! D'abord, je suis en train de donner des preuves dans la Bible que la Bible fait une comparaison là ! Ça ne veut pas dire que les deux éléments se ressemblent à tous les niveaux ! Mais les deux éléments sont comparés à cause d'un point commun ! À cause d'un point commun ! Alléluia ! Amen ! Deux semaines, deux, verset 18 ! Deux semaines, deux, verset 18 ! Là s'est trouvé les trois fils de Sérugia ! Là s'est trouvé les trois fils de Sérugia ! Joab ! Joab ! Abishai ! Azael ! Azael avait le pied léger ! Azael avait le pied... Léger ! Azael avait le pied... Léger ! Azael avait le pied léger ! Comme une gazelle ! Comme une... Gazelle de chum ! Comme... Vous avez dit que... Azael avait les pattes de gazelle ! C'est-à-dire en haut est homme, en bas est gazelle ! C'est ça la comparaison... Euh... Qui n'a rien à voir ! C'est-à-dire... Je me demande même ce geste-là ! Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est ça la comparaison au sens figuré ! C'est la comparaison au sens figuré ! La Bible dit... Azael avait les pieds comme une gazelle de... Des champs ! Azael ! Azael ! Avec les pieds légers ! Avec les pieds légers ! Comme une gazelle de chum ! C'est à cause de la légèreté ! Enfin si il marche avec rapidité, il se déplace vite ! Il est rapide là ! Comme une gazelle que ses pattes et ses pieds sont comparés à celles d'une gazelle de champ ! Et il vous suffit à venir ! Ça ne veut pas dire que quand tu regardes Azael là, tu dois voir la patte de gazelle en bas de lui ! Son en haut est l'homme et puis en bas et puis derrière, patte de gazelle ! Il n'est pas le collègue de gazelle ! Mais la comparaison est faite ici à cause de la rapidité, la légèreté dans sa... Dans sa marche et dans sa couche ! C'est comme on prend Jévigneau ! Toutes mes inscrits, je prends son nom pour prendre l'exemple ! Puisque c'est un joueur que nous tous on a beaucoup aimé et que nous aimons jusque-là ! Et nous l'appelons Djagoua ! Quand on dit que Jévigneau est Djagoua ! Ça ne veut pas dire que quand tu le vois, c'est un animal de champ que tu vas voir là ! Ou bien il a la peau de Djagoua ! Ou bien il a la croix de Djagoua ! C'est un être humain comme nous ! C'est une personnalité du pays ! C'est un responsable du monde footballiste, une étoile ! Une star du foot mondial même ! Mais il est appelé Djagoua à cause de sa rapidité sur le terrain ! Quand il était encore Jévigneau de son Jévigneau là ! On met le ballon ! Et puis toi et lui vous êtes déjà il a laissé le parti là-bas ! C'est un coup de son appelé Djagoua ! Ça ne veut pas dire que Djavigneau est un animal qui a quitté en brousse qu'on a envoyé dans l'équipe et des éléphants ! Depuis qu'un éléphant peut se mélanger à Djagoua ! Est-ce qu'il n'y a pas de parole ? Amen ! Alléluia ! Donc la comparaison est faite ici au sens sens figuré ! Ce n'est pas au sens propre ! Dans le cas de Djagoua ! Dans le cas aussi d'Azael ici ! Amen ! Qui a les pieds légers comme c'est le pâton d'une gazelle de champ ! Amen ! Parce qu'il est rapide ! Alléluia ! Ensuite ! Éclair 3,19 ! Éclair 3,19 ! Car le son des fils de l'homme ! Car le son des fils de l'homme ! Et celui de la bête ! Et celui de la bête là ! Sont pour eux un même sort ! Sont pour eux un même mort ! Sont ! Parce que nous tous on va mourir comme les animaux aussi ! Mère ! Poulet mère l'homme mère ! Cabri mère l'homme mère ! Donc nous avons tous à ce niveau-là un même mort ! Sont ! Oui ! Comme mère l'autre ! Comme mère l'autre ! Ainsi ! Mère l'autre ! Comme mère l'un ainsi mère ! L'autre ! Donc la comparaison entre l'être humain et les bêtes ici c'est par rapport à la mort ! Ça ne veut pas dire que nous sommes inconscients ! Ça ne veut pas dire que nous sommes inconscients comme les bêtes ! Nous sommes dotés d'une intelligence, de la sagesse et nous sommes faits à l'image de Dieu ! Mais au niveau de la mort nous sommes au même niveau que les bêtes ! C'est la comparaison qui est faite là ! Voici qui est clair ! Donc l'être humain on compare aux bêtes des chants ici par rapport à la mort ! Qui est réservé comme le même sort pour tous ! Ça ne veut pas dire que nous sommes des pouleurs, des cafards, des cabris ! Qui se promet dans la vie, qui se promet ce qu'il y a, ça et là ! C'est faux ! Donc la comparaison ici là, c'est par rapport à la mort ! Nous avons le même point commun, un sort commun ! Et ce sort commun là c'est la mort ! Il y a des gens qui ont mangé des moutons le 1er janvier ! Après eux-mêmes ils sont morts aussi ! Voilà ! Les moutons les morts, eux aussi ils sont ? Morts ! Nous-mêmes on est là d'ici 100 ans ! S'il reste les gens vivent, peut-être que ce sont les jeunes gens qui sont là ! Et eux-mêmes là, ils vont attraper des cadres comme ça pour marcher ! Pour marcher ! Sinon nous qui sommes debout, bien en forme là ! Barbie là ! Les tontis, les tontons qui sont là dans 100 ans ! Vous voyez ce qu'on sera là ! Nous tous on va mourir ! Or, avant que demain on va manger porc au fou ! Alléluia ! On va donner la famille des bovins d'abord ! On va manger assez de porc ! Vive la vieille de porc ! Vous qui ne mangez pas porc ici là ! Vous faites pitié ! C'est porc lesquels toi tu ne mange pas ! Et ceux-là ils disent qu'ils sont croyants ! Votre Dieu là, le Joubou, moi je le vois là ! J'aimerais prendre deux gros Gabriel ! Leur tête est là à la gare, à Gabriel Gare ! Pour envoyer, il va fuir ! Il n'a même pas besoin du nom du Seigneur Jésus-Christ pour le chasser ! Tête des concordes, il va le chasser ! Alléluia ! La semaine prochaine, on va venir ici à porc au fou ! Pour voir si votre Dieu là qu'est de venir ! Alléluia ! Alors la comparaison est faite ici, entre l'être humain et les bêtes, à cause du son commun qui est là à mort ! Ça ne veut pas dire que nous sommes des bêtes, des chansons d'intelligence ! Il est vrai que l'être humain est un animal, mais nous sommes dotés de conscience et d'intelligence ! Nous avons l'âme en nous, à l'image de Dieu ! Église 7-12 ! Église 7-12 maintenant ! Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité ! Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité ! Comme à l'ombre de l'arçon ! Comme à l'ombre de ? L'arçon ! De la manière, celui qui est sage est protégé là ! Celui qui a l'argent aussi est protégé par son dière ! Mais la différence ! Donc on compare les deux ombres ici, à cause de la protection que ça procure ! Hallelujah ! À cause de l'ombre de sécurité que les deux procurent ! Mais, il y a un qui est supérieur à l'autre ! L'écriture dit quoi ? Regarde ! Il a sauté quelque chose ! Comme à l'ombre de l'argent ! Comme à l'ombre de l'argent ! Mais un avantage de la sagesse ! Reprend tout le passage ! Car à l'ombre de la sagesse, On est abrité ! On est abrité ! Comme à l'ombre de l'argent ! Comme à l'ombre de l'argent ! Mais c'est l'avantage ! Mais c'est l'avantage ! De la science ! De la science ! C'est que la sagesse ! C'est que la sagesse ! Fait vivre ceux qui la possèdent ! Fait vivre ceux qui la possèdent ! Cependant, celui qui a l'argent, il est protégé ! Celui qui est sage aussi est protégé ! Donc la comparaison est faite ici ! Par la sécurité, la protection qu'il procure l'argent ! Et la sagesse ! Cependant, celui qui possède la sagesse, Lui, il a un plus ! Or, eux là, ils n'ont pas la sagesse ! C'est pourquoi ils mélangent comme ! Et ça crée la confusion de l'esprit ! C'est ça la différence entre vous et nous ! Nous avons la sagesse ! Amen ! Alléluia ! Oui frère ! Regarde l'œuvre de Dieu ! Le verset 14 et le verset 14 ! Regarde l'œuvre de Dieu ! Qui pourra redresser ! Qui pourra redresser ! Ce qu'il a courbé ! Ce que Dieu a courbé ! Au jour du bonheur ! Au jour du bonheur ! Sois heureux ! Sois heureux ! Au jour du malheur ! Au jour du malheur aussi ! Réfléchis ! Il faut t'asseoir pour réfléchir ! Dieu a fait ! Il a sauté quelque chose ! Il a sauté quelque chose ! Église 7 et le verset 14 ! Oui ! Regarde l'œuvre de Dieu ! Regarde l'œuvre de Dieu ! Qui pourra redresser ! Qui pourra redresser ! Qui pourra redresser ! Ce qu'il a courbé ! Ce qu'il a courbé ! Ce qu'il a courbé ! Au jour du bonheur ! Au jour du bonheur ! Sois heureux ! Il faut te réjouir ! Il faut danser ! Il faut sauter ! Il faut être en liesse populaire ! Et au jour du malheur ! Et au jour du malheur ! Réfléchis ! Réfléchis ! Car Dieu a fait l'un comme l'autre ! Car Dieu a fait l'un comme l'autre ! Donc la joie, le jour du bonheur et le jour du malheur ici ont un seul point commun ! C'est que les deux sont la créature de Dieu ! Ça ne veut pas dire que le bonheur et le malheur sont la même chose ! S'il vous plaît ! On ne les comprend pas ici parce que le malheur et le bonheur là c'est la même chose ! C'est pas vrai ! Le malheur et le bonheur ne sont pas la même chose ! Mais la comparaison ici là, c'est que le malheur et le bonheur ont été faits par le même Dieu ! Dans leur point commun là ! C'est qu'ils ont un seul créateur ! C'est là que les deux se réjouillent ! C'est pour ça cette comparaison ici ! Ça n'a rien à voir avec les effets que l'on ressent ! Quand on a le malheur et les mêmes effets qu'on doit ressentir quand on est dans le bonheur ! Depuis quand ça ? Comment quelqu'un qui est dans le malheur peut se réjouir ? Et comment quelqu'un qui est dans le bonheur, il peut faire deuil ? Vous avez vu ça depuis quand ça ? Donc ne confondez pas les choses ! Laissez la Bible là, c'est pas pour vous ! La langue que vous comprenez bien là, allez-y réciter les choses dedans ! Laissez la Bible là, c'est en français ! Alléluia ! La langue des Moliens, Dieu nous a permis de mieux comprendre pour bien dispenser notre conviction, notre position, notre foi dedans ! Contrairement à vous ! Comment tu peux dire comme ? Moïse avait dit que Jésus devait être crucifié comme Jésus ! Quelle analyse est ça ? Alléluia ! Nous continuons ! Et que dans notre Dieu ! Tout arrive également à tous ! Même sans pour le juste ! Et pour le méchant ! Pour celui qui est bon et pur ! Pour celui qui est bon et pur ! Et pour celui qui est impur ! Et celui qui est mauvais et impur ! Pour celui qui sacrifie ! Pour celui qui sacrifie ! Et pour celui qui ne sacrifie pas ! Et pour celui qui ne sacrifie pas ! Il en a du bon ! Il en a du bon ! Il en a du bon ! Comme du pécheur ! Comme de celui qui craint de jurer. La mort, c'est pour tous. Donc, on a un point commun ici. C'est que tous vont mourir. Tous, nous allons mourir. Quand viendra le temps indiqué de Dieu. C'est ça la comparaison ici. Je prends tous ces passages pour permettre à chacun de vous de comprendre que ces gens-là sont en train de fabriquer autre chose qui vient de leur propre conscience diabolique, qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. On va lire quoi ? Écriture 12, verset 13. Les paroles des sages sont comme des zéguillons. Les paroles des sages sont comme des zéguillons. Et rassemblées en un recueil. Et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous. Ça veut dire que les paroles des sages sont pointes. Pointes de zinc. Ou bien pointes d'acier. On parle de la solidité qui réside dans la parole des sages. De l'efficacité de la parole des sages. Ça veut dire que quand un sage parle là, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Donner comme explication sur comment là. C'est solide. C'est bêtise qu'ils ont raconté pour dire Moïse n'a pas été crucifié là. On ne peut pas te dire devant ça. Parce qu'on va montrer tout à l'heure. En quoi est-ce que Moïse est comparé à Jésus ? Alléluia ! C'est bon frère ? C'est bon. Maintenant. Mathieu 10, 16. Ce passage là. Même si vous n'avez pas tout compris. Au moins c'est ça là. Au moins, au moins. Mais aussi on dit quand même là. Ça là. Vous allez comprendre. Alléluia ! Parce qu'on a lu dans ses testaments. Il faut lui mettre un nouveau testament. Ce passage là. Celui qui n'a pas compris ça. C'est qu'on ne peut rien pour toi. C'est qu'on ne peut rien pour toi. Parce que ça là nous tous on réussit ça matin, midi, soir. Ça, ça rend compte. Que eux-mêmes là ça les condamne. Parce qu'ils réussissent ça aussi. L'écriture dit quoi ? Voici. Voici. Je vous envoie. Comme des brébis. Au milieu d'un loup. Ils disent ça. Jouquez nous les chrétiens. On est brébis non ? Hein ? Je vous envoie comme des brébis. Au milieu d'un loup. Et ça dit qu'après nous les chrétiens. Ça dit que nous les chrétiens. Quand nous voilà. C'est mouton. On voit. Nous sommes moutons vraiment. On brûle de lèbre. Qui a une fois vu un chrétien brûler de lèbre ? Qu'est-ce qu'il prend ça pour se moquer de nous ? Les chrétiens vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Et ça dit que c'est bien. On se promène. Mais c'est au sens de figurer. La comparaison est faite ici. Parce que nous les chrétiens nous sommes inoffensifs. Nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas barbares. Alléluia. Je vous envoie comme des brébis. Nous sommes des brébis inoffensifs. Nous ne sommes pas prêts à cause de notre foi. A semer le troublant. A faire couler le sang de qui que ce soit. Notre combat c'est un combat verbal pacifique. Et nous disons la révolution chrétienne. La révolution sans fusil, sans gaz lacrymogène. Mais la puissance de la révolution que nous prétendons, c'est par la parole. En dehors de la parole, nous n'avons plus rien à faire. Nous n'avons plus rien à faire. Alléluia. Soyez donc prudents. Soyez prudents comme les serpents. Vous voyez, en même temps, nous sommes des brébis envoyés au milieu. Comme des brébis envoyés au milieu des loups. Les chrétiens nous disent encore d'être prudents comme des serpents. Soyez donc prudents. Dans la comparaison, l'élément comparatif entre nous les chrétiens et le serpent ici, c'est la prudence. Ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent être des reptiles, bandes d'inconscients. Ça ne veut pas dire que les chrétiens vont devenir comme des nacondas. Non, non, non. Mais la comparaison, la relativité comparative entre le chrétien, les chrétiens et le serpent ici, c'est la prudence. Donc les chrétiens nous conseillent la prudence telle qu'elle est exprimée par le serpent. Voici la comparaison. C'est bon encore. Oui, vas-y. Et simple. Et simple. Comme des colons. Et simple comme des colons. Le chrétien ne doit pas être compliqué. Nous devons être simples comme des colons. Ça ne veut pas dire qu'on doit être colons. On va s'envoler. Pas, 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 parmi les pigeons. Non, c'est ce qui vous manque. Vous trouvez. Ça dit, à chaque fois que vous devez faire là, quand je vais exposer, je vais rendre tellement ridicule. Ce que vous appelez connaissant, que vous-même là, vous allez paraître plus ridicule encore aux yeux de vos propres adeptes. Allez-y à l'école. C'est tout ce qu'on vous demande. Avant de venir discuter sur la Bible, allez-y d'abord, on va faire cours du soir. Amen. Oui, frère. Matthieu 19, 19. Matthieu 19, le verset 19. Au nom de ton père et ta mère. Écoutez maintenant le dernier passage. Hallelujah. Écoutez le dernier passage de la comparaison. Au nom de ton père et ta mère. Au nom de ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain. Et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain. Comme toi-même. Ça veut dire que tu dois avoir la même richesse que ton prochain. Tu dois avoir la même taille que ton prochain. Tu dois avoir la même nationalité que ton prochain. Tu dois avoir les mêmes prérogatives que ton prochain, tu dois avoir le même teint que ton prochain, tu dois être la même race que ton prochain. Ton prochain dont il est question ici là, par rapport à la comparaison, le point commun qu'on te demande à voir, que ton prochain là, il est question de l'amour. L'amour que tu portes pour toi là, exprime le même amour envers ton prochain. C'est par rapport à l'amour. Ça veut pas dire qu'il faut le ressembler, avoir le même taille, avoir le même teint, avoir le même... Non, c'est pas vrai. Si ton prochain est mort, il faut mourir aussi. Si on entère ton prochain, entère-toi aussi. Parce qu'il est dit comme. Si il est ton prochain, pourquoi il est mort et puis tu n'es pas mort aussi? Non, si il doit être comme Moïse, pourquoi Moïse n'a pas été crucifié comme je dis, a été crucifié? Alléluia! Tu aimeras ton prochain comment? Toi-même! C'est par rapport à l'amour qu'on te demande d'être comme son prochain ici. Dans la compréhension, le point commun qu'on exhorte tous les humains à voir, c'est d'avoir l'amour de son semblable. C'est de ça les questions. A part ça là, ce texte là, on peut pas ajouter autre compréhension que ça. Dieu bénisse encore sa parole. Pour revenir et commencer maintenant cette histoire, que Moïse n'a pas été crucifié comme Jésus a été crucifié. Je vous pose la question. Et demandez-leur, pas que vous me répondez, mais pour que votre instinct humain puisse se réveiller. Puisque c'est vous qui avez toujours prêché, qui avez toujours crié dans la rue, qui avez grillé partout, que Jésus n'a pas été crucifié. C'est un faux semblant. Aujourd'hui, comme vous êtes coincés, et que vous voulez lutter cette promesse de détruire 18 là, pour attribuer ça à votre prophète, vous êtes contraints maintenant de reconnaître que Jésus a été crucifié, pour trouver la contradiction entre Moïse et la promesse. Mais est-ce que Jésus a été crucifié comme Jésus a été crucifié ? Si vous reconnaissez que Jésus a été crucifié, répétez-vous alors, et revenez prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus, pour que vous soyez sauvés. Alléluia ! Ça dit, je comprends un peu votre logique. Quand vous voyez une partie de la promesse, dans la Bible qui est propre, qui est zo, vous luttez dessus. Ça là, ça là, c'est de nous, ça parle. C'est de lui. Oui, c'est ça. Ça dans la Bible, c'est de nous. Quand vous voyez quelque part, ça ne vous arrange pas. Non, ça là, ce n'est pas bon. Mais ça, c'est de la médiocrité, c'est d'être malhonnête. Nous les chrétiens, la Bible est complète. De la Genèse à l'Apocalypse, nous disons même à tout. Alléluia ! Nous n'avons pas le temps de venir chercher quelque chose dans votre document. Alors, la similitude, le point commun, entre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Je commence d'abord à relire le passage pour que ça soit réactualisé, frère, dans votre esprit, et dans l'esprit de ceux qui viennent nous trouver en marche. Un prophète comme toi, comme Moïse, D'être honnête de l'université 15. Oui. L'internet de ton Dieu te suscitira du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Quelqu'un qui ne va pas être crucifié comme moi ? Un prophète comme moi ! Quelqu'un qui va se marier comme moi ? Un prophète comme moi ! Quelqu'un qui va vivre dans le péché comme moi ? Un prophète comme moi ! Quelqu'un qui va se marier comme moi ? Un prophète comme moi ! Quelqu'un qui va se mettre en colère, qui va mourir dans le désert comme moi ? Un prophète comme moi ! Un prophète comme moi ! Prophète, de la même façon que Moïse est prophète là, c'est comme ça aussi il va venir en tant que prophète, pas en tant que quelqu'un qui va être crucifié ou qui ne va pas être crucifié, vous comprenez très mal, vous renversez très mal les choses, est-ce que Jésus s'est marié comme Moïse s'est marié, mais est-ce qu'il a dit qu'un homme qui va se marier comme moi, mais il a dit prophète comme moi, et on va prouver que Jésus est le prophète dont Moïse a parlé, Alléluia, Jésus qui est le prophète dont Moïse a parlé, Jean chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14, d'ailleurs parlons de la naissance des deux, Alléluia Le Seigneur Jésus Christ Il y a eu des événements qui se sont produits à sa naissance, Moïse aussi à sa naissance, il y a eu des événements qui se sont produits, parce que les deux évoluaient sur une même étoile, Moïse est libérateur, le Seigneur Jésus Christ est libérateur, Moïse est législateur, le Seigneur Jésus Christ est législateur, Moïse a été rejeté par ses propres frères, et il est revenu plus tard, il l'a reconnu, Le Seigneur Jésus Christ fut rejeté par les juifs, et il va revenir, on va le reconnaître Alléluia Moïse a délivré le peuple du juif, de la captivité de l'esclavagiste égyptien, de pharaon bien sûr, le Seigneur Jésus Christ nous a délivré du juif esclavagiste du péché Voici qui est clair, vous votre triple a délivré qui de quoi ? C'est un Seigneur de qui ? C'est qui l'est là, c'est un Seigneur de qui ? C'est ça, depuis qu'il a prêché quoi à qui ? Lui même s'il vous trouve aujourd'hui en train de faire ça, vous demandez qui vous a dit de faire ça ? Depuis qu'il a évangélisé, le mot évangélisé vient de évangélistes, vient de évangiles là, évangiles c'est dit de Jésus Christ Ou bien il était disciple du Seigneur, mais il s'est rebellé, c'est un petit rebelle Il y a ça aussi Alléluia Salut, croyez au Seigneur Jésus Et puis après il s'est rebellé C'est comme ça il a gardé l'évangile là Mais il a perverti l'évangile même encore Vous évangélisez, qui vous a dit d'évangéliser ? Évangélisez-le là c'est pour nous Lisez bien ce que votre manteau a fait là Vous allez bien voir, arrêtez de distraire les gens Alléluia Oui frère Ayant dit les vieux Alléluia 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 Jésus a troublé l'ordre, le fonctionnement de la pratique incantatoire du règne du système magique de Pharaon. Et ça le dérangeait. De façon extraordinaire, c'est la naissance de Moïse qui leur donnait qu'on tue tous les enfants nouveau-nés, garçons qui naissaient. Au temps du Seigneur aussi, Hérode a fait la même chose, parce qu'il a appris que le roi des juifs vienne de naître. Alléluia ! Alors pour être sûr qu'il a tué le roi des juifs, il faut tuer tous les garçons. Tout cela montre que la femme n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Au temps de Moïse, la Pharaon n'a pas demandé de tuer toutes les filles qui naissaient. Parce que la femme n'a pas le droit de prendre le destin du peuple à maître. L'ordre de conduire, de guider, d'enseigner, de transmettre le savoir de Dieu, d'être représentant de Dieu là, est toujours donné aux hommes. Et cela avant la fondation du monde. Alors dès sa naissance, il était déjà libérateur. C'est pourquoi ce qu'il a commencé à déranger Pharaon déjà et son royaume. Ils n'ont pas demandé de tuer les filles qui naissaient. Mais on dit de tuer les hommes. Et c'est toujours comme ça. À la naissance du Seigneur, Jésus-Christ, même chose. L'animal des sacrifices, l'agneau des dieux, qui devait être offert sur le trône des sacrifices, c'est un garçon. Alléluia ! Ensuite, Ayant levé les yeux, Ayant levé les yeux, Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus ayant levé les yeux, Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Jésus dit à Philippe, Pour acheterons-nous des pains, Pour que ces gens aient à manger. C'est le dernier passage qu'on lit, Et on va prendre la question maintenant. Oui. Il disait cela pour le prouver. Quand il savait, Il savait, Ce qu'il allait faire. Il savait qu'il était Dieu, Il avait le pouvoir de multiplier le pain. Il va faire la même chose, Qu'il a fait au jour de Moïse, Dans le désert. Le même qui faisait tomber le pain du ciel. Le même qui faisait tomber les poissons, La nourriture du ciel. Les plats délicieux, Les mains délicates, Qui faisaient tomber tous dans la nourriture du ciel, Pour nourrir le peuple là. Il va réitérer la même chose. Un prophète comme toi, Les mêmes signes vont revenir. Vas-y frère. Philippe lui répondit. Philippe lui répondit. Les pecs qu'on aurait pour deux cents déniers, Les pecs qu'on aurait pour deux cents déniers, Ne suffiraient pas pour que chacun a reçu un peu. Mais ils étaient combien même, Ceux qui étaient là ? Comment se verser un, Pour t'aider ? Après cela, Après cela, Jésus s'en allait de l'autre côté de la mer. Oui. De Galilée de Tibériane. De Galilée de Tibériane. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles opéraient sur les malades. Parce que la foule voyait quoi ? Les miracles opéraient sur les malades. Est-ce que Moïse n'a pas fait un miracle en Égypte ? Oui. Est-ce que Moïse n'a pas fait un miracle ? Si. Maintenant, votre gars l'a fait qu'un miracle ? Non. On dit que c'est un seigneur de Galilée, Vous parlez de miracle. C'est quelqu'un qui a pris tout son temps, Bataillé contre la chair et le sang. Il a lutté contre la chair et le sang. Il n'a jamais lutté contre l'esprit. Oui. Je vis montagne sur la montagne. Je vis montagne sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Il s'assit avec les disciples. Oh, la Bâque était proche. La Bâque était proche. La fête des Juifs. La fête des Juifs. Ayant levé les yeux. Ayant levé les yeux. Et voyant qu'une grande foule venait à lui. Et voyant qu'une grande foule venait à lui. J'ai dit à Philippe. J'ai dit à Philippe. Où achèterons-nous des pains ? Où achèterons-nous des pains ? Pour que ces gens aient à manger. Donc ces gens-là ont suivi le Seigneur parce qu'ils faisaient des miracles. Ça, c'est un point commun. De lui à Moïse. Ça fait déjà un. Pour vous là. Est-ce qu'il peut rentrer dans ce premier point ? Est-ce qu'à ses naissances, il y a eu des troubles ? Amen. Qui va s'occuper de la naissance d'un type comme ça ? Il va déranger quoi ? Quelqu'un qui devait prendre tout son temps à fouiller dans la chaleçon des pédifis. Il disait cela pour le prouver. Il disait cela pour le prouver. Il disait cela pour le prouver. Quand il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire. Philippe lui répondit. Mais comment ils ont su qu'il savait ? Comment ils ont su ce qu'il allait faire ? Parce qu'il savait qui était le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu manifesté en chair. Il est Dieu fait homme. Il est le souverain premier descendu sur la terre des hommes. Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi vous combattez son nom. Vous le contestez. Mais il reste, il témère. Et il continue toujours de faire des exploits. Alléluia. On ne peut jamais protocopier. On ne peut jamais prendre la photocopie d'un faux billet. De quelque chose que tout le monde reconnaît déjà que c'est faux. Pour aller trafiquer les gens. C'est que tout le monde reconnaît que c'est déjà du faux là. On sait que lui là c'est un braqueur, un voleur. Il est recherché dans la société. Et toi tu vas te déguiser en lui pour dire que c'est toi. Tu as vu longtemps. Mais c'est ce qui est certifié, authentique, approuvé, accepté de tous. Validé par le ciel là. Quand on falsifie ou photocopie. Quand on dit faux et usage de faux. C'est que le vrai est là. Et tu prends l'image du vrai. Pour faire passer ça comme étant le vrai. En ce moment là tu n'as pas suivi. Qui a une fois vu quelqu'un chassé des mots au nom d'autre nom. Que le nom de Jésus Christ. Dites-moi. Les faux prophètes, les faux pasteurs. C'est pourquoi nous disons abat les machoyens. Abat les machoyens. Abat. Quel est le faux prophète qui a prophétisé dans ce pays ? Ou dans le monde d'un jour au nom de Jésus-Christ ? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que c'est le vrai des faux prophètes et des faux Christs. Ils parleront sous mon nom. Ils parleront sous mon nom. Ils en ont auront des choses sous mon nom. Ils feront des grands produits sous mon nom. Sous mon nom. Et ce nom là c'est quoi ? C'est Jésus-Christ jusqu'à cette heure. Yes ! Yes ! Alléluia ! Les noms que vous donnez à votre humilité-là sont des noms profanatoires. Ce sont des noms des petits esprits. Ce sont des noms des autorités secondaires. Créé par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui les a tous créés. Vas-y frère. Philippe lui répondit. Les pères qu'on aura pour deux ans derniers. Les pères qu'on aura pour deux ans derniers. Ne suffirait pas pour que chacun ait reçu un père. Voilà ! L'un de ses disciples. L'un de ses disciples. André, frère de Simon-Pierre lui dit. Il dit quoi ? Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon. Il y a cinq pains d'ange. Cinq pains d'ange. Et deux poissons. Et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Qu'est-ce que cinq poissons ? Pour tant de gens. Cinq pains et deux poissons pour tant de gens. Je lui dis. Je lui dis. Faites-les à soi. Faites-les à soi. Il y avait dans ce lieu. Il voulait démontrer que celui qui a conduit Israël en Égypte, de l'Égypte à Cana, il est le même qui a parlé dans le désert et qui a fait descendre la nourriture du ciel. Le grand magicien, l'habit l'enchanteur, le devin, le chef des cinquante, le grand faisant des prodigies de merveille. Jésus-Christ, elle m'a chou. Alléluia. Salut. Les gens jouent avec lui. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Il est le maître des maîtres. Il dit. Faites-les à soi. Faites-les à soi. Avec autorité. Faites-les à soi. Il y avait dans ce lieu. Il y avait dans ce lieu. Beaucoup d'heb. Beaucoup d'heb. Il s'assit donc. Il s'assit donc. Au nombre d'environ cinq mille hommes. Au nombre d'environ. Cinq mille hommes. Cinq poissons. Cinq mille hommes. Cinq poissons et deux pains. Cinq pains et deux poissons. Pour cinq mille hommes. Votre gars là, est-ce qu'il peut tenter ça? Jamais. Quelqu'un qui a été obligé de lutter, piller les gens pour avoir de quoi manger? Un pirate. Oui, oui. Est-ce qu'il peut faire ça? Jamais. Alléluia. Amen. Oui. Jésus prit le pain. Jésus prit le pain. Rendu grâce. Ils étaient environ cinq mille personnes. Jésus prit le pain, rendu grâce. Et les distribuïa. Il les distribuïa. À ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Il leur donna de même. Il leur donna de même. Des poissons. Des. Des poissons. Des poissons. Autant qu'il en voulu. Ça dit aussi le temps que tu demandes, ça sort comme ça. Ça sort comme ça. Alléluia. Si tu manges de quoi démane, c'est de lui qu'il est question. J'y ouvrirai le Dieu pourvoyeur. La source intarissable. Lorsqu'il se sort de lui, ça coule seulement. Amen. Votre gars l'a fait quoi ? On parle des gens qui sont en temps. On parle d'une liée pure qui est en train de glorifier le ciel. Et la terre loue. Les merveilles. Vous voulez introduire un humain pécheur. Un vanité dedans. Voilà. Quelqu'un qui ne sait même pas. Vous voulez forcément prouver ça ? Non, si Moïse, si c'était Jésus, pourquoi Moïse n'a pas été crucifié comme Jésus ? Donc vous reconnaissez aujourd'hui que Jésus a été crucifié ? Ce n'est plus un faux semblant. Faux semblant. Un semblant qui est faux. Ça c'est le conte de Titimanti. Faux semblant. Est-ce qu'il y a un vrai semblant ? Oui, frère. Lorsqu'il fut rassasié. Lorsqu'il fut rassasié. Il dit à ses disciples. Il dit à ses disciples. Ramassez les morceaux qui restent. Ça dit que les 5 000 ont mangé, tout le monde est rassasié. Et il dit ramassez les morceaux qui restent. Après que rien ne se fête. Voilà. Il les ramassait donc. Il les ramassait donc. Et il remplit douze paniers. Il les remplit. Ça dit que chacun a rempli. Douze paniers. Douze paniers. Après que les morceaux qui restaient de 5 000 d'ange. Après que tous les mangeaient. Après que tous eu. Mangé. Quand tous ont fait de manger l'air, ils ont rempli douze paniers. Maintenant, le volume des paniers là, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais tous les douze paniers étaient boués. Alléluia. Ensuite, ces gens. Ces gens. Écoutez bien. Reli des 3, chapitre 18, le verset 15. Notre-Name, 18, le verset 15. Alléluia. Oui. L'éternet ton Dieu. L'éternet ton Dieu. Te susciteras du milieu de toi. Te susciteras du milieu de toi. D'entre tes frères. D'entre tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Moi. Vous l'écouterez. Un prophète comme moi. Moi. Est-ce que vous l'entendez bien ? J'ai le chapitre 16, le verset 11 à 12. Écoutons ce passage. Un prophète comme moi. J'ai le 16. On va voir l'aïe. Spirituel. Ou biologique de ces gens là. Comment il est présenté ici ? J'ai le 16. Oui. Le verset 11 à 12. Voilà. L'un de l'éternet lui dit. L'un de l'éternet qui est à gare. Oh à gare là, c'est la servante de Sarai, la femme de Abraham. Abraham. Abraham a sainté par le coup monté de Sarai. Et elle était impolie de le chasser. C'est Ambrousse là-bas, l'ange de Dieu. Dieu l'a croisé pour commencer à la réprimander après les remontrances. Regardez ce que Dieu lui mettra pour la consoler. L'un de l'éternet dit à gare. Voici. Voici. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu as enfanté un fils. Tu as enfanté un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Moïse sera suicidé par un prophète comment ? Lui. Moïse sera suicidé par un prophète comment ? Lui. Un prophète viendra comment ? Moïse. Alléluia. Mais lui là. Voici. Tu es enceinte. Voici. Tu es enceinte. Et tu as enfanté un fils. Tu as enfanté un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Eux. Ismaël. Si vous reconnaissez que votre prophète, votre type est la descendance comme fou d'Ismaël. Écoutez la comparaison qui a été faite à ce sujet. Moi je ne vous force pas à vous réclamer d'une telle lignée. Alléluia. Je ne force personne. Tout est déjà écrit avant que nous tous ne naissent. Maintenant toi qui veux choisir. Si tu as choisi ça, voici ce qu'il a dit. Nous là. Nous là on se réclame de la postérité d'Abraham passant par Isaac, Jacob et au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettras l'autre là. Tu enfanteras un fils. Aga enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Eux. Ismaël. Quand l'intérêt de l'intérêt de la réflexion. Oui. Ismaël sera. Israël, Ismaël. Ou bien Israël. Ismaël. Isaac ou bien Ismaël. Ismaël. Alléluia. 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 Écoutez très bien. Parce qu'il y a deux liés. Le même Abraham là. Il a fait deux enfants. Mais ces deux enfants là ne sont pas de la même race que lui. Et pour parler de la semence au plan spirituel, ça n'a rien à voir avec le sang. On peut être un enfant de Dieu, mettre un enfant au monde, et puis il peut être un petit démon. Judas Iscariot là, il est des pères de mère juiveau hébreu. Mais c'est un démon fait chère. Amen. Chorédata et Biram sont hébreux nés d'hébreux. Mais ce sont des petits démons. Qui ont combattu Moïse. Ils sont allés en affaire. Amen. Ismaël et Isaac sont deux enfants nés d'Abraham. Quant à la chair, mais quant à la semence, quant à la nature, quant à la promesse, quant à la race, quant à l'illustre race, qui a droit à la sainteté suprême, il y a un des deux qui est d'Abraham et l'autre là. L'un des deux là, malgré le grand frère, mais il ne représentait rien. Regardez comment la Bible dit. Ismaël sera comme un âne sauvage. Alléluia. Comment un âne sauvage peut se sucéder ? Comment un âne sauvage peut se sucéder ? La postérité de l'âne sauvage peut se sucéder à la postérité d'Isaac. Comment ça ? Par quel moyen ? Pour quel motif ? Il a dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Donc lui, sa comparaison là. L'autre côté, il a dit un prophète à Moïse, un prophète comme toi. Donc il y a un prophète qui viendra qui sera comme moi, Moïse. Donc ce dernier là va ressembler à Moïse par rapport à son ministère prophétique. Mettant lui, Isma, Ismaël là. Lui, il est semblable à un âne sauvage. Il est comparé à un âne sauvage. C'est-à-dire que quand on prend sa conduite, c'est vrai que ce n'est pas un animal qui a quitté Ambrousse. Ce n'est pas un âne en tant que tel. Mais il a les mêmes caractéristiques que l'âne, parce qu'il a l'instinct sauvage. Alors nous ne pensons personne à se réclamer d'un tel individu. Personne ne pense personne à suivre un tel homme. Vous avez bien lu ? Même Bible que vous prenez pour lire, vous bavardez aussi là. Lisez ce passage. La Bible dit qu'il est un âneau. Il est comme un âneau. Il ressemble à un âneau. Il a la conduite d'un âneau. Et comme il est sauvage, regardez le comportement de l'âne sauvage. Sa mère sera contre tous. Est-ce que lui là ce n'est pas un sauvage ? Elle le met de tous. Mais en bien entendu, il va déranger les gens. Les gens ne vont pas courir les bras aussi. Les gens vont se défendre aussi. Et Ismaël habitera en face de tous ses frères. Lui sera toujours, il a la bonne négative qui va créer la répression. Et Israël a la bonne positive. Qui va me dire quoi ? Vas-y, suivez à quoi il est comparé. Si vous voulez chercher votre promesse là, c'est ici. Donc fouillez le plus sauvage de la création. D'entre tous ceux qui disent qu'ils ont parlé, parlé, parlé là. Des discours qui se sont sucédés dans le monde. Si vous avez vu quelqu'un qui est sauvage, dites que, ah, il doit être lui. Par exemple, huit-il-l'air. Ou Goliath. Amen. C'est la Bible qui a dit. Laissez la Bible en paix. Laissez la Bible en paix. Lisez votre document de foi. Ça sera mieux pour vous. Alors terminons le passage. Ces gens, ces gens, ayant vu, le miracle que Jésus avait fait, disaient, Le miracle que Jésus avait fait, disaient, Celui-ci, celui-ci, est vraiment le prophète. Attends, frère. Ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Oh, Jésus, tu es trop doux. Attendez, un peu, un peu d'eau. Écoutez, écoutez maintenant. Les gens ont posé la question à Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait. Lors de son ministère. Parce qu'il serait l'attendu, le prophète qui devait venir à l'instar de Moïse. À l'image de Moïse. Comparé à Moïse. Le prophète qui devait être comment ? Moïse, ils n'ont pas posé cette question à Jérémie. Ils n'ont pas posé cette question à Esaïe. Ils n'ont pas posé cette question à Élie. Ils n'ont pas posé cette question à Élysée. Mais ils posent la question à Jean-Baptiste. Pour lui demander. Es-tu le prophète ? Maintenant, la réponse de Jean-Baptiste est sans appel. Et sans ambiguïté. Lise son frère. Jean-Captiste 1er. Oui. Le verset 19 à 22. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Parce que cette affaire est tellement primordiale. Puisque c'est un problème de leur salut. Le prophète doit venir. Alléluia. Esaïe chapitre 3. On va voir qui est le prophète. Esaïe 3. Il reste là où tu es. C'est très important. Importantissime d'ailleurs. On va faire michel-michel ce soir. Arrêtez de pleurer sur nos postes. Le seul débat à faire, c'est ce que je souhaiterais faire là. Vous entendez ce qu'il a dit, aussi faites. Moi aussi, il y a le temps de faire. Et le monde va examiner les deux. Entre cette histoire de comme Moïse. Ça veut dire qu'il doit être crucifié comme Jésus là. On va voir qui, ça va bien dans la tête de qui. Amen. Esaïe 3. Esaïe 3. Le Seigneur. Le verset 1 à 2. Le Seigneur. Le témoignage des âmes. Le Seigneur, le témoignage des âmes. Va au-té de Jérusalem. Et de Judas. Tout appui. Et toute ressource. Toute ressource de paix. Et toute ressource d'eau. Le héros. Le témoignage des âmes. Le héros. L'homme de guerre. Il est l'homme de guerre. Le juge. Il est le juge. Et le prophète. Le témoignage des âmes. Le prophète. Le témoignage des âmes. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un prophète. Il est le prophète. Je vais vous donner un exemple un peu. Si. On blesse un homme. Et puis le sang sort. Vous savez du quoi ? Dans son corps là. Il y a quoi là-bas ? Il y a du sang. Si un homme transpire. Il court. Il transpire. Et puis la sueur sort. L'eau coule. Vous savez du quoi ? Ça veut dire qu'il y a l'eau dans son corps. Comme il y a assez d'enfants ici. Il ne veut pas entrer dans l'autre côté. Si on rase le chevet d'un homme. Et puis le chevet pousse. Ça veut dire quoi ? Ça quitte en lui. Donc. La source ne peut produire que ce qu'elle contient. Vous suivez bien ? Un homme. Un élément. Une entreprise ne peut produire que ce qu'elle possède en son. Mais maintenant si Dieu envoie les prophètes. C'est que lui-même là. Il possède en lui. Alléluia. Tous les serviteurs qu'il a envoyés là. Tous les serviteurs qu'il a envoyés. Les caractéristiques. Les dimensions. Qu'ils ont exprimées là sont d'abord en lui. S'il y a eu des juges qui l'ont établi. C'est l'image. Et lui il est la réalité. Il est le vrai juge. S'il y a des libérateurs. C'est qu'il est le véritable libérateur. Alléluia. S'il y a des guerriers qu'il envoie. C'est que lui-même il est le guerrier. S'il a une armée qu'il envoie. C'est qu'il est l'éternet d'un. Il est le chef suprême d'un. S'il envoie des évangélistes. C'est qu'il peut aussi évangéliser. S'il envoie des évangélistes. C'est que lui-même évangéliste aussi. S'il envoie des prophètes. C'est que lui-même aussi. Il enlue la dimension du prophète. Alléluia. S'il envoie des apôtres. C'est que lui-même il est l'apôtre. S'il envoie des pasteurs. C'est que lui-même il est le pasteur. S'il envoie des bergers. C'est qu'il est lui-même le berger. Alléluia. 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 C'est pourquoi ils ont envoyé des juristes à l'ami de délégation auprès de Jean-Baptiste. On dit petit, depuis que tu es venu là, tu troubles tout le monde. Dis-nous un peu. Ton affaire là, c'est comment? Mais jugez le prophète. On a des fois. J'habite le berger. Oui. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs. Il nous demande de manifester l'amour les uns avec les autres. Parce que lui-même il est. Amour. Amour. Voici ce qui est clair. Et la Bible dit qu'il nous a créé à son image. Ce que nous sommes là, c'est ce qu'il est d'abord. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ce que nous sommes là, c'est ce qu'il a décidé de devenir. Prendre notre forme. Et les gens sont scandalisés. Non, Dieu peut devenir tout sauf un être humain. Vous avez pas dit quoi? C'est votre Dieu là-bas, nous notre Dieu. Notre Dieu est souverain, il peut se faire tout. Oui frère. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque la Juif a envoyé des juridiques dans les sacrificateurs. Pour aller l'interroger. Ce ne sont pas des enfants qu'ils envoient. Mais ils ont envoyé des... Des gens qui sont révertis de l'autorité sacramentale. Elle s'en camènent tout. Oui frère. Pour lui demander. Pour lui demander. Toi, qui es-tu? Pour lui demander à Jean-Baptiste, toi là, qui es-tu? Oui frère. Il déclara. Il déclara. Et ne le nia point. Jean-Baptiste déclara et ne le nia. Oui. Mais la question qu'ils ont posée c'est quoi? Toi, qui es-tu? Toi là, qui es-tu? Et Jean-Baptiste déclara et ne le nia point. Oui. Il déclara. Il déclara. Il n'était pas le Christ. Qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait. La première question qu'ils ont posée, il a dit qu'il n'était pas le Christ. Ensuite. Il lui demandait. Il lui demandait. Toi donc. Toi donc. As-tu Elie? As-tu Elie? Et il dit. Il dit. Je ne l'insurne point. Ensuite. As-tu le prophète? Voilà. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'Elie n'était pas prophète? Si. Maintenant si c'est par rapport à la fonction des prophètes. En tant qu'un homme envoyé de Dieu qui est Elie. Pourquoi on demande. Si Elie est Elie en même temps qu'il est prophète. Il dit non. Et puis on pose une autre question encore. Es-tu le prophète? Il n'a pas dit un prophète. Il n'a pas dit un prophète. Mais le substantif. Le. Es-tu le prophète? Dans Esaïe, il est question de. L'éternel. Le prophète. Es-tu le prophète? Et Jean-Baptiste répondit. Es-tu le prophète? Et Jean-Baptiste répondit. Non. Non. Et il lui dit alors. Il lui dit alors. Qui es-tu? Tu es qui alors? Afin que nous donnions une réponse. Afin que nous donnions une réponse. A ceux qui nous ont envoyés. A ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi dis-tu. Moi dis Jean-Baptiste. Je suis la voix. Je suis la voix. De celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. A planisser le chemin du Seigneur. A planisser le chemin du? Seigneur. Comme Adib, Esaïe le prophète. Il doit planir le chemin qui est qui? Du Seigneur. Donc le chemin qui l'a planilé là, qui doit marcher? Le Seigneur. Le chemin qui l'a planilé là, qui va venir? Le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre? Entendre. Alors, Jean chapitre 6 là. Revenons maintenant. Le Seigneur 14. Ces gens. Ces gens. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Ayant vu le miracle que Jésus avait fait. Disaient. Disaient. Celui-ci. Celui-ci. Est vraiment le prophète. Celui-ci. Alléluia. Alléluia. Celui-ci est vraiment le prophète. Et non pas un des prophètes. Mais celui-ci est vraiment le prophète. Qui doit venir dans le monde. Qui doit venir. Dans le monde. Qui doit venir. Dans le monde. Je l'ai su sur le terrain. Prophète du comment? La promesse est accomplie. Il est question du Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Alors voici qui est clair. Voici qui est pur. Qui est propre. La comparaison entre Moïse et Jésus. Voici ça. Le prophète. C'est-à-dire qu'il y a un prophète qui ne va venir pas parce que quelqu'un doit être crucifié. Il doit se marier. Il doit être sans péché. Mais c'est par rapport à la manifestation du ministère prophétique. Qu'il est comparé à Moïse. Voici qui est clair. Ne me dites pas merci. Pour ceux qui ont pris le coup de français. Parmi vous. Qui racontez des sottises là. Prenez ça simplement. C'est gratuit. C'est mon devoir de vous enseigner. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé. Shalom. Alors question. Après ce prix à se poser, je vais appeler M. Issa Fatiga. Bonsoir M. Jodéon. Oui, bonsoir M. Issa. Bon, ma question est relative à la question du consolateur. Le consolateur. Oui. Right, sir. Il est dit par là... Fréza, comme les gens veulent attendre aussi, c'est vrai que parler en public, ce n'est pas possible. Mais fais un effort pour qu'ils entendent aussi ce que tu as dit. Voilà. Il est dit par là que le consolateur devait venir. Et ma question est, est-ce que le consolateur est déjà venu? Où doit-il venir? Et s'il est venu, comment devons-nous le reconnaître? Merci, frère. Bon, voilà... Merci beaucoup. C'est ma question qui m'effatrique. Parce que j'attends d'autres crier là-bas, voici tel est le consolateur. J'entends ici encore, non, c'est lui-là qui est consolateur. J'attends de l'autre côté encore, c'est lui-là qui est... Oh! Il est seul ou bien il est beaucoup. Frère Issa, dis-moi, honnêtement, devant nous tous ici là, c'est vrai que tu poses une question. Mais d'entre ceux qui ont parlé là, tu peux nous dire au moins, dans ce qu'ils ont dit, tel est consolateur, tel est consolateur là, le nom de l'un ou bien de quelques-uns de l'un consolateur qu'ils t'ont donné? C'est parce que je ne sais rien, ils n'ont jamais dit ça. Ok. C'est pourquoi il vient vous poser la question. Merci pour ta sincérité. Il paraît que la révélation, la promesse est sortie de la Bible. Donc normalement, s'il y a une réponse, elle doit sortir de la Bible. C'est ça. Donc je ne peux pas comprendre que non, ça sort de l'autre côté pour écartir la Bible. Ok. Donc c'est pourquoi il vient vous poser la vie, que vous dites, la question doit être basée forcément sur la Bible. Donc c'est pourquoi il vient avec vous. Ok. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Alléluia! Nous lisons la promesse elle-même. Dans Jean. Jean 14-16. Écoutons très bien, s'il vous plaît. Écoutons attentivement. Et moi? Nous allons lire la promesse elle-même. Jean 14-16, enfin. Parce que cette histoire de prendre une promesse de la Bible et vouloir donner son accomplissement dans un autre document, ça envoie des histoires. Ou bien prendre un discours dans un document et vouloir donner son accomplissement dans la Bible, ça envoie toujours problème. Toutes les promesses dont l'Écriture est responsable. Et nous les chrétiens, nous croyons que le Saint des saints, le grand Dieu des cieux est gage, garant. Donc il nous confère l'autorité de parler là, ce sont les promesses qui sont faites dans sa parole. Si ce n'est pas le cas, nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce que les gens racontent. Écoutons encore pour une autre fois. Parce que, aussi longtemps que la même question reviendra, la même réponse reviendra toujours. Parce qu'il nous faut. La promesse dit quoi? Et moi? Jean XIV 16 à 20 Jean XIV 16 à 20 Et moi? Et moi? Je prierai le Père Je prierai le Père Et il vous donnera un autre Consolateur C'est ça la question? Et il vous donnera un autre Consolateur Maintenant Afin qu'il demeure La durée La durée du Consolateur Comme on parle de la durée de vie La durée de l'existence de l'homme La durée de la terre La durée du jour La durée du match La durée d'un événement La durée d'une campagne La durée D'une relation conjugale Vous comprenez frère? La durée D'une montre Ou bien d'un appareil que tu as acheté Tout cela Donc, arrivé ici La promesse que Dieu fait Qui a rapport avec le Consolateur N'est pas une promesse Sans caractéristiques Il y a les détails Qui vont nous permettre Quand même De savoir Que c'est de ça Qu'il est question Vous comprenez? Où nous sommes là Si on dit C'est lui là le Consolateur Ou bien c'est le Grand-Père De lui là le Consolateur Ou bien c'est tel le Consolateur Si chacun se réclame de ça Il y a une solution Qui va nous amener A dire que c'est lui Mais c'est pas lui C'est quoi? Les caractéristiques Si il ne répond pas Aux critères d'éligibilité Qui sont démontrées ici C'est un imposteur Si il ne répond pas Aux caractéristiques Qui sont démontrées ici C'est un imposteur Et nous disons Abat les imposteurs Abat Alors l'Écriture dit Afin qu'il demeure Reprend le passage Et moi Et moi Je prierai le Père Je prierai le Père Et il vous donnera Et il vous donnera Un autre Consolateur Un autre Consolateur Afin qu'il demeure Afin qu'il demeure Éternelement Avec vous Donc le Consolateur Doit demeurer Éternelement Je veux bien l'attendre Le Consolateur Doit demeurer Éternelement Le mot éternelement veut dire quoi? Éternel Qui n'a ni fin Ni commencement Ni fin Qui n'a ni commencement Ni fin La racine du mot Éternelement C'est Éternel Ne dites pas Pour tout jouer Parce que les jours Prendront fin Un temps Viendra un moment Il n'y aura pas de jour Il y a jour Parce que le soleil Se lève Et ça se couche Mais viendra un temps Où le soleil N'existera pas Où le monde N'existera pas Parce que nous Irons dans l'éternité Le Consolateur Doit demeurer Éternel Maitre Ceux de qui Vous ont parlé là Lequel d'entre eux Est éternel Lui même Ceux qui brandissent Un matin Midi soir Ils agitent Comme une poche rouge C'est quelqu'un Qui est mort Ils sont conscients Qu'il est mort La mort l'a retenu Jusque là Il n'est pas revenu Il y a les brambistes Qui ont dit Que leur prophète Va revenir Il n'est pas revenu Les morts Il y a aussi Les tonneristes Qui ont dit Que leur prophète Aussi va ressusciter Il n'est pas ressuscité Aussi La mort l'a retenu Bouddha est mort Il est dans la terre Il est mort Il est dans la terre Tous nos aïeux Ils sont morts Ils sont restés dans la terre Mais un seul A vaincu la mort Alléluia Le consolateur Va demeurer éternellement Avec Fou Maintenant C'est le Seigneur C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui a parlé Écoutons toujours Le même test L'esprit de vérité Donc le consolateur C'est l'esprit de Vérité Le consolateur C'est l'esprit de Vérité Ah ben L'esprit de vérité Oh Jésus Dès le départ Était Esprit Saint Et c'est par la vertu Du Saint-Esprit Que Marie est tombée Enceinte Donc c'est le Saint-Esprit Qui sait faire un corps Qui s'est enveloppé D'un corps Dans le sein de Marie Ceux-mêmes qui disent Là ils reconnaissent Très bien que Jésus Est un don d'un fils Sans péché Nul ne peut être sans péché Si ce n'est Dieu seul Nul ne peut être sans péché Si ce n'est Dieu seul Mais cette fois-ci Dieu a décidé De prendre la croissance C'est-à-dire la procédure De la croissance normale D'un être humain Parfait La seule différence C'est qu'il est sans péché Voici ce qui les a troublés Et ils disent Que c'est un être humain Qui est devenu Dieu Alors que c'est pas vrai Mais c'est Dieu Qui est devenu un être humain C'est ce qu'ils oublient Alors L'esprit de vérité Il parle du retour A sa position Initiale Ce qu'il est dès le commencement La terre retourne à la terre La poussière retourne à la poussière Les eaux retournent aux eaux L'eau retourne à l'eau L'esprit doit retourner à L'esprit C'est ce qu'il est Il a l'esprit dans le départ Il doit retourner Dans la position du départ Comme nous tous ici Après notre mort On va retourner là où on était Alors l'esprit dit L'esprit de vérité L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Donc le consolateur là C'est l'esprit de Vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le connaît Et qu'il ne le connaît point Le monde ne le connaît point Mais vous Vous le connaissez Vous le connaissez Vous mes followers C'est-à-dire qu'il parlait De ses disciples ce jour là Le verbe connaître Est conjugué au présent De L'indicatif C'est pourquoi je vous dis Que c'est très important Pour ces gens là De leur donner un coup De grammaire Et de conjugaison Le terme le plus facile À conjuguer En conjugaison là C'est le présent Mais le verbe moudre Est compliqué à conjuguer au présent Mais vous Mais vous là Vous le connaissez Le verbe connaître Est conjugué au présent De l'indicatif Et le sujet Du verbe connaître ici Ce sont les disciples Vous comprenez Maître L'objet Qui est connu ici C'est Le consolateur Et le complément Des substituts Du consolateur C'est le Donc le remplace Le consolateur L'esprit de vérité Vous le connaissez C'est la forme contractive Du saint esprit Du consolateur L'esprit de vérité Mais vous Mais vous Vous le connaissez Vous le connaissez Qu'il demeure avec vous Alléluia Frère Entre nous Frère Frère Ça On peut ne pas être d'accord Surtout Mais au moins Ce qui est écrit là C'est notre devoir De reconnaître ça Chacun est libre De garder sa conviction Sa position Mais ce qui est écrit Et qui nous a été envoyé Donc nous sommes Héritiers Et nous avons le droit Et le devoir De lire Et de répéter Au moins Au moins On peut s'accorder Je suis ça Après avoir dit Consolateur Il dit L'esprit de vérité Il demeure avec vous Il demeure avec vous Il demeure avec vous Et il sera en vous Mais qui demeurait Avec les disciples Ce jour là C'est Jésus C'est Jésus Qui demeurait avec eux Donc c'est le même Qui demeurait avec eux Là Qui doit être Reprends la partie frère Car Il demeure avec vous Il demeure avec vous Le consolateur Il demeure avec vous Il était là Ce jour là C'était le Seigneur Jésus Oui Et il sera en vous Et il sera En vous Oh l'eau Qu'on doit boire là C'était au stade De glace Est-ce qu'on peut Avoir les glaces là Non papa Il faut d'abord Fondre Pour que ça devienne l'eau On dit Les visiteurs Ils sont venus Donner l'eau à boire Et puis c'est Un débat de glace On fait sortie Ceux qui ne savent pas Et qui n'ont jamais vu glace Mais ça là On va faire comment Les villageois Qui sont au camp Ils n'ont jamais vu glace Ils vont se fâcher Mais dans quelques minutes La glace va fondre Et ça va commencer A donner l'eau A donner l'eau On puisse Vive On puisse On va dire Ah Donc c'est ce qui était là Qui est devenu comme ça Donc le solide La glace qui était là Jésus Physique qui était là C'est lui qui voit Il va se dissoudre Il va se distiller Sous la forme de L'esprit Ah Et même parmi eux Il y a des professeurs De sciences physiques Qui démontrent que La glace L'eau Et la vapeur C'est la même matière Mais sous trois Formes Et la formule chimique De l'eau De la vapeur Et de la glace C'est H2 Ça ne change pas Donc si tu captes La glace C'est-à-dire Si tu mets Une couverture Une couvercle Sur Une mammite Dans laquelle l'eau En train de bouillir La vapeur qui va monter Là va provoquer des gouttes Sous la couverture N'est-ce pas Quand tu vas prendre La couverture La couverture Et tu vas recueillir La vapeur C'est l'eau Donc c'est la même formule Chimique Que tu vas prendre De l'eau C'est la même formule Qui va sortir Si tu prends cette eau Et tu vas capter la vapeur Pour mettre dans un sachet Mettre ça au congélateur Ça va devenir Glace La glace Qui est là La formule chimique C'est H2 C'est la même chose Mais jusque là C'est difficile Pour reste de comprendre ça Non L'eau est vapeur Comment ça va être Dans le sachet Ici Oh là L'espace que la vapeur Va occuper Est plus immense Est plus immense Que cette même Aux laquelle Se trouve dans le sachet Amen Alors Quand il demeure en vous Quand il demeure avec vous Quand il demeure avec vous Et il sera en vous Et il sera En vous Il sera en vous Il ne va pas le laisser Continue Je ne vous laisserai pas S'enfermer Tu vois Après d'abord il dit Il 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 Le 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 consolateur Le consolateur Il descend maintenant Les trois images Il Le 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 J'ai 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 Le même Il est aujourd'hui Et Les trois types S'il Il était avec eux Physique Il 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 Est Esprit Et Il 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 d'esprit ça là ça les fatigue oh c'est simple mais c'est simple pour celui qui est né pour être sauvé alors je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous je viendrai donc c'est lui même qui vient après avoir dit que le consolateur avec vous il va dire maintenant c'est lui qui vient encore peu de temps et le monde ne me fera plus le monde ne me fera plus mais vous vous me ferez vous me ferez vous me ferez donc c'est lui même et le serviteur de dieu oui car je vis et vous vivrez aussi et vous vivrez aussi en ce jour là en ce jour là vous connaîtrez vous connaîtrez que je suis dans le père que je suis dans le père et que vous êtes en moi et que vous êtes en moi en moi lui est dans le père et nous sommes en lui il est qui on ne voit pas le père c'est lui seul qu'on voit c'est le padre lui-même qui est là jésus crie à son nom alléluia maître n'apôtre paul matthieu aussi chapitre 18 la ou 2 3 la ou 2 3 dans le livre de matthieu matthieu 18 verset 20 écoutez bien la ou 2 ou 3 l'homme nous présence voilà l'homme nous présence appartient à jésus-Christ c'est lui qui voit tout à la fois mais il est qui pour être partout à la fois question car la ou 2 ou 3 sont assemblés à mon nom sont assemblés à moi non sont assemblés à moi non je suis au milieu de je ne vous laisserai pas au filet le consolateur viendra et il va rester éternelment avec vous la ou 2 ou 3 sont assemblés à mon nom nous sommes ici en son nom il est là oui oui car la ou 2 ou 3 sont assemblés à mon nom sont assemblés à mon nom je suis au milieu de je suis au milieu de jésus-Christ est Dieu c'est pourquoi il est omniprésent c'est pas ça qu'il est là c'est son omniprésence qui est là le consolateur qui devait être avec nous voici qui est clair oui Galate 2 verset 1 Galate 2 verset 20 dit quoi j'ai été crucifié avec Christ j'ai été crucifié avec Christ là il y a l'Esprit l'Esprit c'est le Seigneur Dieu Corinthien oui oui Galate 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ j'ai été crucifié avec Christ et si je vis si je vis ce n'est plus moi qui vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi c'est Christ qui vit en moi Il est avec vous Et il sera en vous Donc c'est Christ Le gars dont il parle là, ses prophètes Le cas d'entre eux habite en eux Qui peut démontrer ça ? Le seul qui habite en nous c'est le Seigneur Jésus Christ, le dernier passage Il est écrit Oh le Seigneur C'est l'esprit Et là où l'esprit du Seigneur est Là où l'esprit du Seigneur est Là est la liberté Là est la liberté Le Seigneur Jésus Christ est le Saint-Esprit Le Seigneur Jésus Christ est le Consolateur Le Seigneur Jésus Christ est celui qui devait venir Le Seigneur Jésus Christ est le prophète Promis au temps de Moïse Alléluia Gloire Élévation Sur ceux Tous ceux qui écoutent l'évangile Et qui veulent prendre le baptême d'honneur du Seigneur Jésus Christ Pour le salut de leur âme D'aider à nous contacter via nos pages Facebook Youtube, Instagram Gédion de la Tchétuva officielle A part ces pages Gédion de la Tchétuva officielle Sur Facebook Sur Youtube Sur Instagram Tous ceux que vous voyez là Ce sont des bâtards Des arnaqueurs Si quelqu'un se fait arnaquer sur ce pays là Je ne suis pas responsable Que le Seigneur vous bénisse Que Dieu bénisse la fin d'Ivoire